Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme ? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Techno Pop 7 Pro. C'est un téléphone qui est destiné aux jeunes qui ont envie d'avoir un téléphone flashy. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et seulement de le faire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous serez ici informé de toutes les vidéos qu'on sortira. N'oubliez pas également de lâcher le petit pouce haut si vous aimez les vidéos. En fait, ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer notre déballage, test de gaming, test de photo, juste après ça. Ravis de vous avoir avec nous. Donc là, on a ici la boîte du Techno Pop 7 Pro. Une boîte, comme on a l'habitude de le voir avec Techno ces dernières années, une boîte toute petite avec le téléphone à l'avant sur le côté Pop 7 Pro. Et à l'arrière, on aura les principales spécifications du téléphone. On va maintenant passer à la phase de déballage. Donc ici, on aura d'abord le téléphone, le Techno Pop 7 Pro. On va le poser, on va y revenir. La garantie 12 mois plus 1, la coque de protection en silicone, les écouteurs filets de couleur blanc, le chargeur du téléphone qui arrive à faire en sortie du 2A pour 5V, donc du 10W. Le câble USB de recharge et de transfert de données. Un câble USB type C, bon point. Et pour finir, le SIM éjector. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce Techno Pop 7 Pro. On va maintenant faire le tour d'horizon du téléphone. On va retrouver sur le côté droit, le bouton de volume et le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, le port SIM. Un port SIM qui supporte deux cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du mobile, on n'aura aucun port. Sur le bas du mobile, on va retrouver le port jack 3.5, le micro, le port USB type C pour la recharge et le transfert de données et le haut-parleur du téléphone. Sur la face avant de ce Techno Pop 7 Pro, on va retrouver un écran de 6,6 pouces HD+, avec une définition de 720 x 16,12 et un capteur de 5 mégapixels. On aura également un double flash LED pour les selfies dans les endroits un peu sombres. A l'arrière du mobile, on va retrouver ce design particulier et le gros module photo. On aura un capteur principal de 13 mégapixels, un second capteur, le lecteur d'empreintes digital directement intégré dans le module photo et le flash LED. Sous la coque du mobile, on va retrouver une batterie de 5000 mAh. On rappelle également que le téléphone est compatible avec la 4G. Voilà le rendu que vous aurez avec sa coque de protection. Ça dépasse légèrement l'écran afin de mieux le protéger. On va maintenant partir pour le premier allumage du téléphone. Le téléphone a fini de démarrer. On va juste vérifier l'existence d'une mise à jour. Très important de vérifier les mises à jour quand vous prenez un nouveau téléphone. On a au démarrage une mise à jour à installer qui fait 246 MO. On a lancé tant qu'elle puisse s'installer. On retrouve ici l'interface techno classique qu'on a l'habitude de voir avec toujours les habituels Bluetooth que vous pourrez désinstaller ou désactiver au besoin. On va également retrouver des applications préinstallées notamment Facebook et plusieurs autres applications que vous pourrez désinstaller comme le Palm Store ou le navigateur Phoenix. Pour les paramètres du téléphone le Technopop 7 Pro tourne sous Android 12 avec un socle Helio A22. C'est un tout petit peu léger. Je vais le tester en gaming pour voir ce qu'il a dans le ventre. Le téléphone est sous la version 12 de la surcouche techno iOS. A l'avant on aura donc le capteur de 5 mégapixels et à l'arrière le capteur de 13 mégapixels. Pour la RAM on aura 4 gigas de RAM extensible. Vous pouvez augmenter la RAM jusqu'à 7 gigas avec de la mémoire virtuelle si vous le souhaitez. Pour le stockage on est sûr de 64 gigas. Le téléphone a bien une batterie de 5000 mAh et un écran HD+. Voilà pour les paramètres et les spécifications du téléphone. On va également retrouver tout ce qu'il y a comme option la sécurité avec le lecteur d'empreinte digitale à l'arrière. On aura aussi les fonctionnalités spéciales notamment le Smart Panel qui permet d'avoir un menu en plus sur le côté du téléphone. Le propulseur social qui apporte un plus à tout ce qui est réseaux sociaux sur votre téléphone notamment à l'application WhatsApp. On va retrouver le mode jeu pour améliorer l'expérience en gaming et plusieurs autres modes disponibles. On va maintenant passer rapidement à la partie photo. Pour la partie photo on aura les modes habituels le mode intervalles le mode vidéo et le mode beauté pour les vidéos. Le téléphone est capable de filmer en 720p ou en 1080p en 30 images par seconde. Pour les photos le téléphone supporte le mode HDR. Voilà un tout petit peu notre titre d'horizon de ce Technopop 7 Pro qu'on va faire maintenant on va faire quelques photos et vidéos avec le téléphone qu'on va vous mettre là maintenant pour apprécier ensemble ce que le téléphone a à offrir en matière de photos et de vidéos. La photographie c'est l'une des fonctionnalités les plus importantes de nos téléphones aujourd'hui. Et pour les selfies en plein jour ce Pop 7 Pro s'en sort vraiment bien. Les photos sont nettes et les couleurs sont rendues avec une bonne précision. Pour les jeunes qui aiment prendre des photos à ce sujet vous ne serez sûrement pas déçus. Alors pour ce qui est de la photo qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En pleine journée les photos sont très détaillées et très belles. Les différentes prises auront un bon rendu pour des fleurs pour des arbres pour des feuilles pour pouvoir avoir des images de très bonne qualité. en revanche lorsque la nuit tombe les choses se compliquent un peu. Les images ont du bruit et la qualité des photos pour les prises de vue à distance est faible. Mais pas de panique pour les objets ou les sujets vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher pour profiter du flash et obtenu un meilleur éclairage. Shalom et voilà nous allons faire un test avec le capteur frontal du Techno Pop 7 Pro on va essayer de voir ce que ça donne là vous avez la vidéo le son je suis dans un endroit en extérieur il y a du vent il y a du bruit et pouvoir juger par vous-même de la qualité du rendu de ce téléphone là. Voilà en termes de vidéo ce que ça donne et également en termes de rendu vous avez un tout petit peu ce que ça donne on a du bon soleil le gaming est également très populaire sur nos téléphones mais avec une puce Helio A22 ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce Pop 7 Pro si les petits jeux tournent sans problème les gros jeux demanderont des concessions vous pouvez rencontrer des ralentissements notamment sur les jeux de course mais cela reste tout de même jouable vous pouvez également opter pour des versions lattes de vos jeux préférés qui sont plus légers et vous permettront de pouvoir profiter d'une meilleure expérience nous avons testé le jeu surbrouille surfeur qui tourne plutôt bien c'est un classique sur mobile et vous pourrez continuer vos courses sans mal vous allez pouvoir ainsi profiter de parties endiablées durant vos différents déplacements on notera quelques petits ralentissements ça et là la véritable surprise a été de constater que ce Pop 7 Pro était capable de faire tourner Sweet Fighter 4 SE sur Android quel est votre avis sur ces différents résultats c'est donc tout notre tour d'horizon de ce Techno Pop 7 Pro si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à la partager ça fait toujours plaisir n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne plein de fumi en riz ne le dit-on pas et vous ne manquerez ainsi pas toutes les vidéos qu'on sortira que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine que Dieu vous garde allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501